Un ovni dans le monde du deux-roues, voici le BMW CE04, un scooter 100% électrique avec un design ultra futuriste. Il faut quand même le reconnaître, c'est assez rare dans le monde du deux-roues en 2023 de voir une prise de risque stylistique aussi élevée. Est-ce qu'il a les armes pour concurrencer les maxi-scooters thermiques et surtout peut-il ouvrir une nouvelle voie dans ce monde ultra concurrentiel en Europe du deux-roues ? Je vais répondre à ces questions en fin de vidéo et pour y répondre, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques techniques, sa partie cycle, son poste de pilotage, ses caractéristiques sur son design et puis bien sûr, on ira faire un tour sur la route pour que je vous donne mon avis sur son comportement routier. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous, activez la cloche de notification, pareil sur mes comptes Instagram et TikTok Le Vendeur Automobile. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Commençons par la partie avant, rétroviseur en plastique noir, on a une bulle de série qui est de couleur orange et en option, comme c'est le cas sur notre modèle d'essai, vous pouvez avoir cette bulle haute pour 100€, clignotant à LED, de couleur sombre, qui sont bien intégrées je trouve dans l'avant du véhicule. On a ce très large empiècement qui est en plastique noir avec une décoration asymétrique en forme de triangle et juste en dessous les feux du urne qui sont à LED et vous pouvez avoir les projecteurs Headlight Pro avec le paquet Innovation pour 425€ avec l'éclairage en virage. Empiècement aérodynamique, ils sont en couleur carrosserie. Alors on peut dire ce qu'on veut, sur l'avant on aime ou on n'aime pas mais on doit reconnaître qu'il y a une prise de risque stylistique qui est hyper marquée. Ça c'est quand même bien, en 2023 je vois il y a tellement de scooters qui se ressemblent, là pour le coup celui-ci il n'y en aura aucun autre qui lui ressemblera, même un tout petit peu. Garde-boue avant en plastique noir avec une protection sous forme d'encerclement du double disque avant. Ça me fait penser à la moto d'Akira, ce manga japonais des années 80 dans lequel vous aviez une sorte de scooter moto ultra futuriste qui ressemble beaucoup d'ailleurs au CE04. Et il y avait la même protection sur le centre de roue à l'avant et ça m'a tout de suite fait penser à ce manga. Fourche avant télescopique en pont avec un débattement de 100mm. Vous pouvez avoir avec le paquet Innovation l'ABS Pro. Ce système il va permettre de doser le freinage tout en maintenant la stabilité, même dans des situations d'urgence ou lorsque vous êtes en position inclinée. Sur le système de freinage, on est sur un double disque avec un étrier à 4 pistons sur l'avant, double disque de 265mm et sur l'arrière un simple disque de 265mm avec un étrier flottant monopiston. Des jambes pleines en aluminium d'une taille de 15 pouces. Hauteur de selle de base. Alors vous avez une selle qui est complètement plate, bicolore, avec une hauteur de 78cm. Et si vous optez pour la selle confort de notre modèle d'essai, là ce sera 80cm de hauteur de selle. Vous aurez en plus une selle chauffante, toujours avec ce design en triangle qui est asymétrique, avec un petit dosseret juste ici pour le conducteur. Repose-pieds planchers en plastique noir pour le conducteur et repose-pieds qui sont déployables pour le passager. On a un side-load juste ici qui vous permet de ranger un petit casque et votre câble de recharge. Je précise bien un petit casque car le casque que je porte dans cette vidéo ne rentre pas dans ce side-load. Mais un petit casque jet pourra facilement rentrer. On a un cadre à double berceau qui est en acier. Une béquille centrale qui est disponible en option. Et pour la béquille latérale, elle fait aussi office de frein à main. Elle est sur la partie gauche et elle s'intègre parfaitement dans le design du véhicule. C'est souvent un accessoire d'une moto ou d'un scooter qui n'est pas très beau. Là ils ont réussi à parfaitement l'intégrer dans ce design futuriste, c'est bien vu. Au niveau des couleurs, vous n'en avez que deux. Vous avez le Light White Uni, donc un blanc. Et vous avez ce Imperial Blue Metallic qui est selon moi la meilleure des deux couleurs. Garde-bois arrière en plastique noir qui intègre le support de plaque, les clignotants ainsi que les feux stop qui sont à l'aide. Vous pouvez en accessoire avoir une sacoche comme celle qui équipe notre modèle d'essai et aussi le Top Case Urban. On a aussi un monobras oscillant avec une jambe de suspension directement articulée avec un débattement de 92 mm. Il est clair que niveau design, encore une fois et j'insiste, il n'a aucun équivalent sur le marché des scooters électriques. Même si beaucoup de marques essayent d'associer cette nouvelle technologie à de nouveaux designs ultra contemporains. Là pour le coup, BMW a pris un énorme risque en le proposant. Mais je regardais un petit peu les immatriculations de ce nouveau scooter CE04. Elle marche très bien en France. Preuve que l'audace, ça paye, surtout quand c'est bien fait. Des dimensions assez inédites, 2,29 m de long, 231 kg sur la balance. C'est quand même pas mal pour un scooter de cette catégorie. Alors bien sûr, vous avez des batteries, ce qui explique ce poids qui est assez important par rapport à un équivalent thermique. Avec une batterie lithium-ion de 8,9 kWh de capacité qui est intégrée dans le sous-bassement du véhicule. Bien sûr, pour accéder à la prise de recharge, ce sera juste ici. C'est très facile d'accès et vous prendrez votre câble qui est dans le side-load. Elle a une capacité de charge de 2,3 kW de série. Et en option avec le chargeur rapide, là vous pourrez passer à 6,9 kW. Donc en gros, pour passer de 0 à 100% de la batterie, sans le chargeur rapide, ce sera 4h20. Si vous optez pour le chargeur rapide, là ça vous prendra seulement 1h40. Et pour passer de 0 à 80% avec le chargeur rapide, ce sera seulement 1h05. Moteur synchrone à aimant permanent, un refroidissement liquide avec une puissance maximum de 42 chevaux. 31 chevaux en version A1, puisque vous avez aussi une version A1 qui est disponible. C'est un équivalent 125 cm3 si vous préférez. On a une boîte monorapport qui est intégrée au carter moteur avec même une marche arrière. Alors ça c'est une option qui est plus que nécessaire avec le poids considérable de ce véhicule. Ça c'est bien vu. Les accélérations sont très franches. 0 à 50 km heure, 2,6 secondes seulement. Vitesse maximum 120 km heure bridée électroniquement. D'ailleurs ce véhicule, il le prend assez vite. Il pourrait monter bien au-delà des 120 km heure. Quand vous voyez la réserve de puissance que vous avez à 100 km heure, c'est même impressionnant. Au niveau de son autonomie, 130 km annoncée par le constructeur. Je dirais qu'elle est plus aux alentours des 100 km, 110 km. Et en version A1, l'autonomie annoncée est à 100 km. Et puis on a aussi une transmission par courroie crantée. Sur son prix, 12 990 euros en prix de base. Le modèle que je vous présente, c'est 15 940 euros. Alors je vous rassure, il y a des offres en location longue durée qui sont intéressantes pour le coup. Au vu du prix du véhicule. En location longue durée sur 36 mois avec 20 000 km, avec une extension de garantie et sans apport. Il sort à 150 euros par mois sur le site de BMW. Il faut savoir que c'est un véhicule qui est garanti 3 ans. Et que vous bénéficiez d'un bonus écologique de 900 euros qui est doublé jusqu'à fin 2023 chez BMW France. Donc il passe de 900 à 1800 euros. Ça commence à être intéressant d'avoir un CE 04 de BMW. Si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, achetez le véhicule en location longue durée ou en achat comptant d'ailleurs. Je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Cliquez sur ce lien, vous remplissez le formulaire jusqu'au bout. C'est vraiment super important. Et puis vous serez recontacté dans les plus brefs délais. Un écran TFT de 10,25 pouces qui est hyper lisible. Ça c'est agréable, même avec des fortes luminosités comme aujourd'hui. On n'a aucun souci pour lire les affichages de cet écran d'instrumentation. Vous avez le système BMW Motorrad Connectivity. Qui comprend la navigation et la connexion avec le téléphone. Et surtout, tout est facilement accessible. Donc là je vais dans mon véhicule. Et avec la molette qui est sur le commodo gauche, j'ai accès à la navigation, mes médias, le téléphone. Et aussi les réglages. Et sachez que vous pourrez également avoir accès à d'autres menus. Là on a beaucoup d'informations sur le véhicule. L'ordinateur de bord. Le véhicule est neuf. Donc là je viens de le récupérer ce matin. Vous avez pu le voir, il n'a que 28 km. Vous avez l'ordinateur de voyage. La pression des pneus. Et surtout, il m'indique que la prochaine révision c'est dans 973 km. On a un guidon qui est haut et large. Assez massif. Mais on a une position de conduite qui est très naturelle. Sur la gauche, on retrouve la molette. Juste ici. Qui est aussi présente sur d'autres modèles. D'ailleurs de chez BMW. Moi sur ma RT et sur ma GS 1250 Adventure. J'avais également cette molette. C'est pratique. Et surtout, ça change des commandes que vous pourrez retrouver chez certains de ses concurrents. Qui ne sont pas très intuitifs pour le coup. Là on retrouve les feux, le klaxon, les clignotants, la marche arrière aussi. Et vous pourrez accéder à la navigation sur votre écran d'instrumentation. Sur la droite, le démarrage. Bien sûr. Le bouton SOS. Juste ici. Les poignées chauffantes. Et aussi l'accès au mode de conduite. Avec cette commande de poignée chauffante. Vous avez également accès, si vous optez pour la selle confort, à la selle chauffante. En appuyant en fait sur la commande sur votre commodo de droite. Et ensuite, vous pourrez régler l'intensité en tournant la molette de bas en haut. On a le Keyless Ride qui est de série. Donc vous n'avez pas besoin de sortir votre clé. Vous pouvez la laisser dans votre poche. Et vous pourrez mettre vos clés juste ici. On a un vide poche avec une prise USB-C qui est disponible pour recharger votre téléphone par exemple. Et juste là, vous avez une prise 12V qui est disponible. On place maintenant à l'essai routier. Première chose marquante, c'est bien sûr l'absence de bruit de moteur thermique. Et ça, surtout à basse vitesse, c'est quand même assez décontenançant par rapport à une moto traditionnelle. Moi qui suis fan de la sonorité de moto avec moteur thermique. J'avoue que sur les premiers kilomètres, ça fait un petit peu bizarre. Je vais y revenir dans quelques instants. Déjà sur l'agrément de conduite, ce que j'ai noté, c'est qu'on a une position des batteries qui est dans les sous-bassements du véhicule. Donc une très bonne répartition des masses, malgré un empattement qui est colossal, avec une longueur de véhicule un petit peu atypique pour un deux-roues. Ça ressemble un peu à une fusée, quand on le regarde de côté. Mais il a du style, je trouve qu'il a vraiment du style, ce CO04. Alors, en ville, vous allez avoir un petit peu de mal à vous faufiler. Ce n'est pas une longueur conventionnelle pour se faufiler entre les voitures, aller dans les petits espaces. Donc il faudra quand même bien le prendre en compte. Il faut même faire attention au début. Tant le véhicule est long, rien de dérangeant, mais c'est quand même une petite prise en main à faire. Au niveau de ses suspensions, malgré le poids qui est important, BMW a été obligé de faire un tarage des suspensions adaptées à la masse du véhicule. Vous vous en doutez. Donc quand on est sur des routes assez lisses, comme celles sur lesquelles je suis en train d'évoluer, il n'y a pas de souci particulier à noter. C'est une fois que vous commencez à attaquer des petites routes départementales, avec des aspérités assez prononcées, que là, en revanche, on sent que la suspension est assez ferme. On a des retours d'informations pas forcément désagréables, mais assez secs. Et en même temps, on ne peut pas faire de magie. Vous avez des batteries à caler dans un deux-roues. 230 kg sur la balance. Nécessairement, vous n'allez pas lui mettre des suspensions molles. Parce que là, je peux vous assurer qu'au premier petit trou, vous allez avoir des surprises. Au niveau de la protection. Alors, la protection aurait mérité d'être un tout petit peu plus haute encore. Parce que c'est vrai qu'au niveau des épaules, je ne sens rien du tout. Mais au niveau de mon casque, je sens quand même à partir de ce niveau-ci, des petites perturbations dès que je dépasse 60-70 km heure. Alors, ce n'est pas gênant comme sur un roadster. Même tout à l'heure, j'étais sur autoroute, sur l'autoroute A13. Ça ne m'a pas gêné plus que ça. Même à 110, voire 120 km heure. Mais on sent quand même une petite perturbation au niveau du casque. Alors, la selle, sur les premiers kilomètres, ne m'a pas du tout gêné. Pour des trajets quotidiens, ça ira très bien. En revanche, je pense que si vous enchaînez 100 km d'une traite, vous allez commencer à sentir sa fermeté. Là aussi, je suis un peu tatillon sur ce genre de détails. Mais bon, il faut bien que je lui trouve des défauts à ce CE04. Et il en a. Forcément, vous allez voir en fin de vidéo. Rien de dérangeant outre mesure. Mais j'ai déjà connu beaucoup plus moelleux sur des scooters thermiques traditionnels. Alors, autre point noté au niveau de la position. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que bien qu'on ait un plancher plat au niveau des pieds au côté conducteur, on a aussi la possibilité de mettre ses pieds juste là devant. Et ça, malgré ma taille, moi je suis en 1,88 m, ça tombe parfaitement. Et la position, honnêtement, il n'y a rien à dire. Le tablier, il ne touche pas au niveau des genoux. Les pieds sont dans une position, enfin les jambes sont dans une position qui est hyper naturelle. Donc même après plusieurs heures, vous aurez pas mal aux jambes. Le buste est bien droit. Les fesses sont calées dans ce petit dosseret de cette selle confort. Parfaitement, donc la position de conduite, il n'y a strictement rien à dire dessus. Concernant la lisibilité de l'affichage, elle est bonne, surtout que vous avez accès en roulant à beaucoup de menus. Donc vous pouvez accéder à votre véhicule avec énormément d'informations qui sont disponibles. L'ordinateur de bord, vous avez l'ordinateur de voyage, la pression des pneus, et aussi le besoin de maintenance. Bon ça, on ne le regarde pas trop. Et c'est facile avec cette molette sur la gauche, sur le commodo de gauche, qui vous permet d'accéder, de naviguer facilement dans cet écran assez énorme. Il faut le reconnaître. Sur des scooters, on est plus habitué à avoir des tout petits écrans. Les fans de technologie vont être servis. Autre point à noter, les modes de conduite. Alors il y en a pas mal. Il y en a quelques-uns qui sont accessibles avec la commande mode, juste ici. Donc vous avez le mode éco avec une récupération d'énergie qui est assez prononcée. Cette récupération d'énergie, elle se fait sur les phases de décélération. Grâce à l'énergie cinétique, on va aller recharger les batteries du moteur électrique et ainsi gagner en autonomie. Et cette récupération marche assez bien en mode éco. Alors c'est un peu moins le cas quand vous êtes sur les autres modes. Le mode rain, bon la récupération est moins forte. Il y a le mode road que j'ai pas mal utilisé. Et en option, vous pourrez avoir le mode dynamique. qui équipe le modèle que j'essaye. Là, clairement, niveau accélération, vous allez être servis. Sans exagérer, vous avez peut-être vu pas mal de vidéos sur internet, sur les premiers mètres, un scooter type Forza 750 ou même le tout dernier Yamaha T-Max. Je ne vais pas vous dire qu'ils sont largués, mais ils ont intérêt à mettre les watts en grand pour pouvoir espérer rivaliser de 0 à 50 km heure tant les accélérations de ce BMW CE 04 sont franches. Idem sur les reprises. Et la petite surprise aussi qui est assez bonne en termes de sécurité, c'est le freinage. Sur le freinage, moi j'ai noté un freinage qui est mordant et assez progressif, mais surtout qui arrive à faire face à ce poids considérable de l'engin, 230 kg pour un scooter comme ça. Je vous assure que ça commence à faire un petit peu. Donc sur le freinage, quand vous lancez et vous freinez très fort, on s'arrête en quelques mètres. Alors on ne retrouve pas le mordant de freinage d'un Forza 750 par exemple, ou même d'un T-Max à cause du poids. Mais l'avantage, c'est que celui-ci ne mord jamais, ne fait jamais riper le pneu au sol, même quand on le prend à pleine charge. Et ça, c'est très sécurisant. Là, je suis en mode dynamique. Je vais vous faire une petite accélération pour vous montrer. Vous allez être étonnés. Sur les premiers mètres, c'est l'équivalent de ce que vous allez retrouver dans une Porsche 911 de dernière génération. Moi, j'ai une 9,92 Kaira S. Honnêtement, sur le 0 à 50, 60, je ne pense pas aller plus vite que ce BMW CE 04. Je vous fais une démonstration. Je suis à 0. Déjà, aucun bruit. C'est assez agréable. Et on va tourner la poignée à fond. Est-ce que vous êtes prêts ? 1, 2 et 3. C'est vraiment étonnant. Alors, surtout de 0 à 60. Après, on perd un petit peu de ce dynamisme. Mais vous allez faire un 0 à 100, je pense, dans les 5 secondes, à peu près. Autant vous dire que c'est amplement suffisant pour évoluer en ville et dans des espaces péri-rubains, également. Là, je reviens à l'affichage normal, donc l'affichage du mode éco. Alors, quand vous changez vos modes, vous allez avoir des affichages qui vont s'adapter. Alors, bien sûr, ce CE 04, il ne va pas avoir la même allonge qu'un maxi-scooter thermique. Vous n'aurez pas la même autonomie. mais en agrément de conduite, en confort de conduite, on s'en rapproche très rapidement. On voit que BMW veut vraiment foncer vers l'électrification de sa gamme de roues. Ils le font bien. D'ailleurs, aujourd'hui, ce sont les seuls qui ont eu le courage de proposer un produit si abouti. à titre personnel, étant donné que j'ai besoin de faire beaucoup d'autoroutes, ce n'est pas le scooter que j'achèterai en 2023, mais je peux vous assurer, avec les efforts, les évolutions de ces technologies, si dans quelques années, on arrive à fournir un CE 04 avec 250 km d'autonomie réelle, je vous assure que je serai le premier client à faire le chèque et le retour en arrière vers le thermique. Je vous le dis, clairement, pourtant, je suis en fan du thermique, ce sera quasi impossible sur un véhicule comme celui-ci. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous, vous seriez prêt à acheter ce BMW CE 04 avec votre utilisation quotidienne. Je serais vraiment très curieux de voir vos avis en commentaire de la vidéo YouTube. Il faut maintenant conclure l'essai de ce BMW CE 04. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est le confort de la selle que je n'ai pas trop apprécié à titre personnel. Il y a aussi un side load qui n'est pas très pratique. Moi, je ne pouvais pas rentrer mon casque intégral dans ce side load. Dès que vous allez commencer à avoir autre chose qu'un jet de petite taille, vous allez avoir du mal à loger votre casque plus le câble de recharge. Et puis, un prix en achat comptant qui est élevé à 15 940 euros pour le modèle que je vous présente dans cette vidéo. Ça commence à faire un petit peu. Et puis, une autonomie sur les trajets autoroutes qui est un petit peu réduite si je le compare à l'équivalent thermique. Heureusement, je vous rassure, il a pas mal de qualité. Heureusement, vous allez me dire. Déjà, un look ultra futuriste. Personnellement, je trouve que c'est un des plus grands attraits pour ce scooter. On roule avec un véhicule du futur. C'est peu de le dire. Des prix en location longue durée qui sont chez BMW, attractifs. Parce que pour un véhicule qui coûte 12 990 euros, sans apport, vous pouvez l'avoir à 150 euros par mois seulement pour les particuliers. C'est quand même assez intéressant pour accéder à un véhicule qui coûte cher. Il faut le reconnaître. Un agrément de conduite excellent avec un bon châssis, un moteur ultra réactif autant sur les phases d'accélération que sur les phases de reprise. Et ça, c'est très agréable en ville quand on veut s'extirper de situations un petit peu complexes et difficiles. Je vous ai sûr qu'avec les reprises, ils vous satellisent. Et j'irais même jusqu'à dire qu'en ville, c'est mieux qu'un thermique parce que sur le 0 à 50 km heure, il met une claque à à peu près tout ce qui roule excepté bien sûr des motos extrêmement puissantes. Ça, c'est un avantage assez important. Et puis, on a une autonomie en ville qui est suffisante quand vous faites 100 km réel en ville. vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir plus d'autonomie. Et ça, ça a été plutôt bien pensé même si on aimerait que ce véhicule fasse 250 km avec une seule charge. Mais alors là, je vous dis que les thermiques auraient du souci à se faire. Je pense que ça va arriver dans les prochaines années quand on voit l'évolution sur les 5 dernières années des autonomies des moteurs électriques. Il y a fort à parier que d'ici 5 ans, environ en 2028, ce genre de scooter fasse plus de 250 km avec une utilisation tout à fait normale. Et là, je pense que les thermiques n'ont plus trop leur mot à dire. Pour répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, est-ce qu'il a des chances de prendre la première place du segment des scooters 100% électriques ? J'ai pris trois critères pour répondre à cette question. Le premier, c'est le design. Alors sur le design, pour moi, c'est très personnel, je trouve, qui met une claque à tous les autres. Autant, je peux être très critique sur certains designs d'ailleurs, je l'ai été sur mes quelques précédents essais. Autant celui-là, je trouve que la prise de risque est à saluer chez BMW pour ce scooter. Et puis, preuve en est, ça se vend. Il se vend très bien. Concernant son prix, il a 12 990 euros. Donc, il est plus cher que ses trois concurrents en direct. Plus cher que le Nerva EXE qui est à 7 940 euros. Plus cher que le Seat MO 125 Performance qui est à 8 900 euros. Et que le Roy 7.7 qui est à 9 940 euros. 15 euros. Alors, je n'avais pas encore les tarifs du Orwin Senmenti Zero qui s'annonce être son plus gros rival. Sur son moteur, il a une puissance maximum de 42 chevaux. Là, c'est pareil. Il est plus puissant que ses concurrents électriques. Alors, ses concurrents électriques, ils possèdent aussi tous des moteurs de 11 kilowatts. Attention, Orwin Senmenti Zero qui annonce des performances qui vont bien au-delà de celles du CE04 pour un prix aussi bien au-delà. Je vous le dis. Le CE04, il a quasi la même puissance qu'un T-Max au démarrage. De toute façon, en ville, c'est largement suffisant. Donc, quand on prend en compte tous ces éléments, tous ces critères, bien sûr, le CE04 de BMW va sur 2023 continuer à spotter la première place de son segment. en tout cas, sur l'électrique, bien évidemment. Est-ce qu'il va ouvrir une nouvelle voie ? Il est déjà en train de le faire. Ça, c'est clair. Quand vous avez autant de ventes dans les zones urbaines en France pour ce type de véhicule, c'est que ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. Ils arrivent même à convertir des gens qui n'utilisaient avant que des voitures vers le deux-roues. Une preuve que ça attire et surtout, ça crée beaucoup de vocation pour apprécier ces véhicules 100% électriques et surtout, de faire apprécier cette nouvelle forme de mobilité. Est-ce qu'il a des chances de remplacer les maxi-scooters thermiques ? Alors, le maxi-scooter thermique, pour quelqu'un qui roule pas mal, déjà, vous pourrez faire de longs trajets autoroutiers avec. Si vous voulez faire un Paris-Lille, par exemple, vous pouvez le faire. Là, pour faire un Paris-Lille par l'autoroute, ça va être un petit peu plus compliqué. Déjà, l'autonomie sur autoroute, elle est restreinte. Il faudra trouver des bornes de recharge sur le trajet. ça, encore, on peut trouver. Par contre, la recharge va mettre pas mal de temps, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, environ une heure avec le chargeur rapide. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez quand même un prix qui est aujourd'hui qui se situe entre un Honda Forza 750 et le nouveau T-Max de chez Yamaha. Donc, on est entre 12 500 et 13 500 euros environ. on est sur un prix similaire à ces stars du segment mais qui ont pour le coup, peut-être en agrément de conduite, ils ont plus d'allonges, vous pouvez aller plus vite pour atteindre des vitesses plus élevées même si ce n'est pas très utile aujourd'hui en 2023 en France. Vous avez des capacités d'emport qui sont un tout petit peu plus élevées. Il n'y a pas une grosse différence. Les options sont quasi les mêmes mais on a cette liberté d'aller plus loin encore aujourd'hui en 2023 avec ces maxi-scooters thermiques mais je pense qu'on n'est pas très loin comme je vous le disais il y a quelques instants. D'ici 4-5 ans si on arrive à proposer des autonomies de 250 km à part avoir le son d'un échappement sur une version thermique je ne vois pas comment les gens ne passeront pas à l'électrique. Donc là, je m'adresse aux ingénieurs de Ben Boulevé si vous sortez une batterie qui vous permet de faire 250-300 km avec une seule charge je pense que ces véhicules vous allez les vendre comme des petits pains. Donc en 2023 non, il ne va pas remplacer des maxi-scooters pour certaines utilisations en ville oui mais pas pour ceux qui font du périurbain de la route et de l'autoroute ça c'est clair en revanche si les autonomies augmentent là pour le coup il a clairement ses chances. J'espère que cet essai vous a plu sur Youtube n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17h donc abonnez-vous activez cette fameuse cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos on est bientôt un million d'abonnés sur Youtube plus que 600 000 on y sera puis abonnez-vous à mes comptes le vendeur automobile TikTok et Instagram je diffuse que du contenu exclusif moi je vous dis à la semaine prochaine allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada